tu vois bien les élèves je vois oui je vois le quelques élèves et tous les écrans ça va très bien c'est bon allez ça commence à j'ai lancé l'enregistrement donc je vais commencer pas alors pour me présenter donc je m'appelle julien gachadois je vis et travaille à bordeaux depuis une quinzaine d'années je suis originaire d'un d'une petite ville dans le lot et garonne dans le sud ouest de la france qui s'appelle à jean et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de mon activité de créateurs de développeurs aussi donc je vais retracer un petit peu mon histoire personnelle à travers donc les débuts qui m'ont amené à découvrir tout ce qui est programmation à une époque où finalement les ordinateurs n'étaient pas aussi comment dire accessible que qu'aujourd'hui je vais vous parler aussi de ma de mon entreprise de mon studio qui s'appelle de rox donc je vous montrerai à travers à travers quelques projets à la fois artistique et plutôt institutionnel ce qu'on produit donc nous on travaille principalement on est je suis associé en fait avec 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 un ami de d'enfance qui s'appelle michael zancan je vous parlerai aussi de mon activité en troisième partie d'enseignement donc j'interviens à l'université de bordeaux montagne donc en licence et en master donc qui va du bac plus 2 et 3 jusqu'à bac bac plus 5 et enfin je vous parlerai de ma pratique artistique donc en vous montrant quelques outils et puis quelques productions donc je produis des dessins ce qu'on appelle des dessins génératifs c'est à dire des dessins qui sont produits par un robot traceur donc je vous ferai une petite petite démo par rapport au là j'ai préparé vite fait c'est vrai que je voulais le faire tout à l'heure et puis j'ai complètement oublié mais je vous montrerai voilà du dessin qui est fait sur ce traceur donc je vous montrerai comment comment je fabrique des outils comment ces outils là où ces algorithmes produisent des formes et comment ces formes et bien je les je les transfère ici sur sur ce robot donc on va voir tout ça donc n'hésitez pas je suis tout oui à toutes à toutes questions donc si vous avez des questions à n'importe quel moment n'hésitez pas à prendre à prendre la parole donc soit vous venez devant l'écran vous demandez vous demandez à luc mais monsieur vos bras et et vous voilà n'hésitez pas à me poser des questions je suis là pour répondre et puis pour voilà pour essayer d'être le plus complet possible donc on va commencer avec mes mes débuts dans la programmation qui se sont fait finalement très très jeune j'ai j'ai découvert la programmation parce que ben mon père en fait avait ramené à la maison un ordinateur donc je vous parle et on était dans vers les années 80 80 80 83 84 donc il ya il ya presque plus de plus de 30 ans et j'ai découvert vraiment la programmation donc à l'époque il faut imaginer que les ordinateurs c'était vraiment pas ce que vous connaissez aujourd'hui c'était des ordinateurs très très peu puissants on avait le pour seul écran et bien on était obligé de le brancher sur la télé familiale qui était un petit peu le le centre d'attraction de du salon et donc ben on utilisait vraiment ça par intermittence donc moi je me souviens j'en faisais un petit peu le week-end et un petit peu le soir après l'école et ben en fait pour jouer il n'y avait pas de jeu donc le tout ce qui était jeu vidéo c'était vraiment ça existait que dans les salles d'arcade donc ce qui peut paraître complètement dérisoire un peu presque presque drôle mais pour jouer à des jeux vidéo il fallait aller voilà dans des endroits un petit peu spécialisés qu'on appelait des salles d'arcade et donc pour jouer à la maison ben en fait le la seule solution qu'on avait c'était de de programmer ses propres jeux ou en tout cas de taper des listings donc ce qu'on appelait des listings c'était liste de code et puis on pouvait sauvegarder ça sur cassette ou sur disquette et donc moi j'ai vraiment découvert la programmation ben quand j'avais l'âge de 8 9 10 ans et j'ai commencé vraiment à m'initier à la programmation ben en tapant des lignes de code que je comprenais pas forcément mais par contre je j'essayais vraiment j'avais bon c'est peut-être par curiosité personnelle mais j'essayais un petit peu de regarder et bien à quoi correspondait telle ou telle ligne si on modifie ça qu'est ce que qu'est ce que ça influait sur le sur le programme sur l'aspect du programme sur son sur son exécution donc en veillant bien sûr à essayer de pas provoquer d'erreurs un de plantage puisque voilà une erreur dans le code ne permettait pas aux jeux de tourner donc j'ai vraiment découvert ça et presque juste avant d'entrer au collège je dirais donc c'était je pense c'est m1 cm2 et donc j'ai vraiment ensuite découvert la programmation un petit peu plus poussée sur un ordinateur qui s'appelait un atari st qui était un petit peu l'ordinateur avec l'amiga l'amstrad qui était qui commençait à apparaître dans les dans les foyers donc c'était on était loin des pc des personnels computer et internet julien et oui internet oui c'est vrai que donc ça paraît incroyable mais je n'avais pas internet n'existait pas à l'époque donc on pouvait pas se brancher et la notion de navigateur ben on connaissait pas on pouvait pas surfer comme ça ou naviguer sur le sur le web pour obtenir des informations donc on avait la seule possibilité et encore c'était vraiment c'était vraiment assez rare j'étais je pense le seul de mes de mon groupe d'élèves en classe qui avait ça j'avais un mini tel qui nous permettait de communiquer donc c'était un téléphone avec un écran sur lequel on pouvait se connecter alors on n'appelait pas ça des sites internet on appelait ça plutôt des j'ai plus des services et ça permettait de communiquer avec d'autres d'autres personnes par le biais notamment de services comme rtl je me souviens rtl et on pouvait comme ça échanger et c'est vrai que ben moi j'ai commencé à échanger en fait par ce biais là des des jeux vidéo qui étaient donc qui prenaient qui étaient sauvegardés sur des choses comme ça donc là je vous montre un super jeu zack mackracken qui avait été produit par lucas lucas film donc c'est lucas film c'est les gens qui ont produit les star wars qui produisaient à l'époque des jeux vidéo j'adorais ce jeu donc c'est un jeu d'aventure voilà donc ça donc j'avais mes propres disquettes ici vous voyez un disquette de gfa basique donc ça c'était enfin il fallait mettre à la disquette ça chargé on avait accès au programme en fait qui était sur la disquette donc ça c'était un environnement de programmation qui permettait de programmer en basique donc de créer des programmes ce qu'on va faire tout à l'heure dans le navigateur et vous allez voir on va travailler tous ensemble presque sur le même sur le même programme voilà donc je vous montre j'ai sorti c'est des sortes de reliques presque je mets des bougies à côté le soir donc ça c'était voilà on avait on avait tout un tas de disquettes comme ça et en fait on s'est sans on s'est changé des jeux donc j'en ai changé moi parle par le biais de la poste et j'en ai changé aussi au collège et au lycée donc j'avais des copains en quatrième et troisième qui avait comme moi un atari donc on s'est changé des jeux on allait chez les uns chez les autres et puis moi comme j'avais déjà un peu découvert la programmation en fait j'ai commencé à leur montrer un petit peu ben voilà ce qu'on pouvait faire le fait qu'on pouvait ne pas être que consommateur en fait de jeux et de et de programmes mais aussi être être créateur par le biais de cette de ces environnements de programmation donc là le déclic pour moi c'est vraiment fait je dirais ouais en trois ouais j'étais en troisième ben comme vous j'étais en troisième par le biais de ces de cet univers qu'on appelle l'univers des démos et donc je vous parlais en fait de ces jeux que j'ai changé donc les jeux étaient piratés donc il faut savoir que julien julien tu sais que c'est interdit de pirater et qu'on a des élèves qui ne télécharge jamais illégalement il faut pas le faire c'est c'est très mal c'est oui je devrais pas le dire mais c'est assez mal et on s'exposait bon ben comme comme aujourd'hui avec l'adopie nous on s'exposait alors à des sanctions bon je connais personne qui a été sanctionné pour être sincère donc en fait si vous voulez les jeux piratés c'était plus du domaine de la performance c'est à dire il y avait des groupes de pirates qui s'étaient montés et le jeu c'était de de craquer le on appelait ça craquer donc de pirater le jeu c'est à dire d'enlever la protection qui avait sur ce type de disquettes protection qui était souvent très très faible c'est à dire qu'une fois qu'on avait trouvé le on va dire la méthode de pirater le jeu de telle ou telle boîte tous les jeux de la boîte en fait était utilisé les mêmes protections donc se pirater sur le même modèle donc le jeu en fait c'était de les pirater le plus vite de les distribuer et avant le jeu en fait il y avait ce qu'on appelait des intros donc des introductions et les pirates en fait placer des images colorées alors au début c'était simplement du texte après ça a été des images et après ils se sont dit ben tiens pourquoi on pourrait pas animer certains éléments comme ça ce sera on sera mieux que le groupe d'à côté qui a simplement mis du texte un peu fade et puis il ya une espèce comme ça de d'escalade entre les groupes de donc qui faisait de des introductions des intros ou des craques trop donc compression de craque pirater puis introduction donc on garde que le trop donc craque trop et puis à tel point que moi j'ai j'étais j'étais assez facile il faut le dire j'étais vraiment fasciné par cette par cet univers c'était coloré très souvent ces écrans là étaient beaucoup mieux enfin c'était comment dire ça mélangeait à la fois du code donc avec des formes du graphisme donc là on le voit là derrière et il y avait aussi de la musique et très très souvent en fait c'est ces intros là était beaucoup beaucoup mieux que les jeux en eux mêmes il faut dire que les jeux très souvent étaient assez décevant sur ces plateformes donc c'était des adaptations de jeux d'arcade qui était assez assez nul la plupart du temps donc les bons jeux étaient très 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 rares et puis moi en fait par ce biais là je me suis j'ai commencé en fait à collectionner les jeux simplement pour avoir en fait ces intros là en fait je gardais juste les jeux j'y jouais pas et puis comme comme attiré un petit peu parce par cet univers là mais j'ai commencé à essayer de programmer ses effets donc là j'étais en quatrième troisième je me souviens même avoir demandé à mon prof de dessin comment on faisait tel ou tel effet notamment d'afficher plusieurs couleurs c'était un détail technique et j'avais la chance d'avoir au collège en fait une salle informatique ce qui était vraiment pas pas habituel à cette époque là donc on était en 80 j'avais quel âge 14 ans donc 1989 et et donc j'ai commencé en fait par mimétisme vraiment essayer de reproduire en fait ce que je voyais donc je voyais que les effets que je produisais moi ils étaient un peu lents c'était pas c'était pas terrible puis petit à petit j'ai commencé vraiment un petit peu voilà essayer de comprendre en fait ce que je faisais à essayer aussi d'utiliser les notions que je voyais en mathématiques j'avais compris en fait que voilà pour dessiner des choses à l'écran et bien il fallait être capable de positionner des points pour tracer des lignes il fallait positionner des points et puis voilà si on dessinait un objet comment le faire tourner bon utiliser voilà des transformations alors je me souviens qu'à l'époque j'avais vu tout ce qui était transformation j'avais appliqué des transformations avec l'écosinus et sinus pour faire des rotations en 2d des transformations donc tout ça j'ai essayé de faire des connexions un petit peu et d'appliquer ça vraiment au dessin au dessin graphique pour reproduire les les intros que je voyais donc ça j'ai commencé je dirais fin de la quatrième début de la troisième et j'ai vraiment voilà c'est vraiment la période où je pense que j'ai acquis en fait des réflexes que j'ai encore aujourd'hui de programmation parce qu'il ya des structures voilà qui me paraissent tellement tellement naturel que c'est devenu presque pour moi je dirais des langages de programmation en tout cas les structures de programmation c'est devenu presque automatique en fait donc ce qui ce qui je vois les pas évident avec les étudiants que j'ai il ya des choses qui sont un petit peu difficiles à conceptualiser parce qu'à la fois il faut maîtriser donc un langage de programmation et à la fois il faut maîtriser aussi où il faut comprendre parce que vous êtes en train de voir c'est à dire ces notions de repères de transformation pour pouvoir dessiner sur la sur la sur la fenêtre donc tout ça j'ai commencé voilà votre âge à faire c'est vraiment ces connexions là bon il faut dire que j'avais la chance aussi d'avoir un père qui était qui m'a qui m'a poussé dans ce sens là donc j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur et puis m'a vraiment poussé à à voilà à développer ou à programmer donc c'était pas pour moi c'était le l'ordinateur c'était c'était pas forcément que le jeu voilà c'était pas que le jeu c'était aussi programmé des introductions ou des démos donc démonstration et essayer de reproduire et puis en seconde en fait j'ai donc je suis passé au lycée au lycée bernard pal ici à à jeun puis c'est là que j'ai rencontré donc michael qui est qui est mon associé avec qui je travaille dans mon dans mon studio donc on se connaît depuis ça fait ce qu'on se disait l'autre jour ça fait plus de plus de 30 ans qu'on qu'on fait des projets comme qu'on bosse ensemble donc c'est cet univers des démos ça a vraiment été pour moi le j'ai l'impression qu'adolescent on a toujours un que ce soit musique ou un sport on a toujours un truc qui nous voilà qui qui voilà où on se dit bah c'est ça que je veux faire et moi c'est ça c'est vraiment je me suis dit mais j'aimerais bien j'aimerais bien faire ça donc j'ai fait des études plutôt plutôt scientifique moi pas par la suite j'ai j'ai été plutôt orienté vers tout ce qui est mathématiques physique et mais j'avais toujours en coin au coin de l'esprit le fait d'essayer de travailler là dedans et ben en fait on s'est retrouvé avec mon associé en 2000 donc on avait fini nos études tous les deux et on s'est dit pourquoi pas se lancer un petit peu comme ça dans la création numérique avec avec le bagage qu'on a quoi finalement avec les automatismes qu'on avait et que qu'on avait développé de manière complètement autodidacte voilà le truc qui est un peu surprenant que je dis à chaque fois c'est que j'ai jamais pris de de leçon d'informatique j'ai vraiment appris ça pas à part moi même et puis et puis aujourd'hui c'est d'autant plus facilité je pense parler l'accès à des ressources sur le sur le web à ce qui existait pas pour nous c'était voilà c'était quelques revues spécialisées c'était toujours difficile et on procédait vraiment par souvent par méthode essai erreur et voilà on essayait de de construire ou en tout cas de faire du ce qu'on appelle du reverse engineering c'est à dire on voit quelque chose puis on essaye de le de remonter jusqu'aux éléments qui qui construisent ce qu'on voit donc une démo alors je je m'emballe ça ressemble à ça en fait voilà donc c'est vraiment par rapport au standard de ce qu'on voit aujourd'hui c'est c'est un petit peu désuet mais moi ça me fait toujours autant frissonner et voilà donc c'était des écrans où on avait le logo voyez du groupe donc il y avait des groupes qui étaient très emprunts de tout ce qui est science fiction on connaissait peut-être le film bled runner dans lequel il ya les réplicants en fait des androïdes et donc la plupart du temps on avait des éléments graphiques comme ça avec ce qu'on appelle un système de particules des scrollings où voilà les gens racontent un petit peu leur exploit ou leur vie et souvent le logo voilà qui s'est animé comme ça de manière voilà avec des courbes des courbes paramétriques donc voilà ça nous amène ça tout ça ça m'a amené en 2000 2004 à créer le studio de rox donc que je que je co dirige avec avec michael zancan qui m'ont boire avant d'être mon associé finalement c'est mon c'est mon pote c'est mon ami et donc on développe en fait des projets dans le domaine de la création numérique depuis deux ans on est hébergé à la fabrique pola qui est un lieu à bordeaux en bord de rône qui est situé à bord au nord donc près du pont ici un pont qui s'appelle le pont chaband elmas qui permet ici d'avoir accès à de naviguer jusqu'à l'océan voilà donc on est dans un lieu qui est plutôt dédié aux acteurs culturels bordelais donc on est aux côtés de gens qui font du graphisme qui font des installations de la scénographie on est avec des architectes des gens qui font de la qui font de l'édition bd on est avec des gens qui fabriquent aussi qui s'appelle zébra 3 qui fabrique des des sortes de comment dire des objets qui qui partent à destination de musée où ils fabriquent alors ils ont fabriqué quelque chose qui est assez intéressant à bordeaux qui s'appelle des refuges périurbains donc ils fabriquent des espèces de cabanes un petit peu il faut imaginer ça comme des cabanes dans des arbres et qui sont disséminés sur les territoires autour de bordeaux voilà donc c'est un un environnement ultra créatif en fait et ou qui fait appel en fait à différentes compétences et donc c'est c'est assez assez comment dire assez vivifiant d'être là on est au contact voilà de créateurs toute la journée voilà donc c'est un c'est un chouette lieu on a une vue un petit peu imprenable imprenable et puis je vais commencer à vous parler un petit peu des projets donc le studio le studio se divise ou en tout cas deux activités je dirais donc il y en a une qui est plutôt artistique donc là vous voyez une image d'une de nos installations artistiques et l'autre qui est plutôt je dirais orienté muséographie c'est à dire on va travailler principalement pour des musées alors que la première partie dont je vais vous parler vous allez voir c'est plutôt des créations numériques ce qu'on appelle interactive c'est à dire qu'elles vont interagir il va y avoir de la un dialogue entre les images projetées et les spectateurs qui deviennent par ce biais là et par le la possibilité aujourd'hui des machines qui deviennent acteurs en fait des images qu'ils sont en train de de visionner donc la première installation donc là je vais vous parler plutôt du volet artistique du studio et notamment de toutes ces installations à base de typographie et d'interactions sur les textos voilà donc on a développé en 2000 je crois que c'est une installation qui s'appelle gravity qu'on a imaginé en 2000 j'ai un problème avec date je pense que c'était 2007 ou 2008 donc ça fait de plus de plus de dix ans et donc le principe de cette installation c'est on va donner la possibilité aux personnes en fait qui sont devant l'installation d'envoyer des textos ici à ce numéro donc c'est un numéro un qu'on achète pour chaque installation et les personnes en fait vont envoyer des textos et par des outils des algorithmes qu'on a développé tous ces textos vont rentrer dans une sorte de base de données un petit peu qui retient tous les messages et chaque message en fait va s'afficher ici au début je vais vous montrer une vidéo ensuite chaque chaque message va s'afficher et chaque mot en fait aura été placé dans une sorte de boîte et cette ces boîtes là vont tomber un petit peu sur le sur le bâtiment donc c'est une technique qu'on appelle du mapping ou projection mapping c'est à dire qu'on va projeter des images en fait qui vont tenir compte de la de la spécificité du bâtiment donc voyez qu'ici pardon on a les mots en fait qui s'organise autour donc de la on n'avait pas assez de vidéo projecteurs on aurait voulu évidemment projeter sur tout le tout le bâtiment mais vous voyez ici qu'on a tenu compte voilà de la forme ici de cette de cette fenêtre je sais pas si on peut appeler ça une fenêtre et donc c'est un principe voilà ce qu'on appelle le mapping donc il ya des festivals qui sont aujourd'hui dédié à ça notamment vous avez vous pouvez en retrouver au festival des lumières à lyon je pense qu'à paris aussi il ya énormément de maintenant de d'événements autour du du mapping pendant la fête des lumières de vers début octobre donc ça s'appelle du mapping voilà donc je vais vous montrer une vidéo voilà vous avez des questions ah ouais ouais n'hésitez pas enfin c'était en 2008 ça c'est elle vient approche toi rafael c'est en 2008 oui c'était 2008 ouais c'était en 2008 on a on a imaginé le concept en 2008 et puis ensuite c'est une installation en fait qui a qui a beaucoup voyagé donc ça fait partie aussi des des choses qui sont plutôt plutôt agréables avec avec mon métier c'est qu'on a pu beaucoup voyager dans le monde pour présenter en fait ce type d'oeuvre voilà donc j'ai été la voyager j'ai pas été mais elle a voyagé en chine j'étais au brésil présenter cette installation j'étais où en belgique en écosse c'est ça fait partie voilà des des choses qui sont qui sont intéressantes alors qu'est ce que je voulais vous montrer oui je voulais vous montrer ça mais en mouvement donc en mouvement ça donne quoi alors la voici voilà voilà donc tout ça c'est ce qu'on appelle de l'interaction temps réel alors pourquoi temps réel c'est une expression qui peut qui peut paraître un petit peu bizarre quand on l'entend mais temps réel ça veut dire que les images qui sont fabriquées elles sont fabriquées au fur et à mesure en fait du changement de l'évolution des données qui arrivent dans le dans l'application dans l'installation donc ici vous voyez vraiment voilà la personne qui a envoyé ce message mais le voit paraître 15 ou 20 secondes après qu'il était qu'il était envoyé d'accord donc tout ça c'est ce qu'on appelle de l'interaction temps réel c'est à dire que là le spectateur va être acteur aussi de la de la visualisation oui voilà donc vous avez vous avez pu lire le message donc ce qui était assez génial est ce qu'on n'avait pas forcément appréhender en fait quand on a présenté cette installation c'est que les gens en fait ont commencé à dialoguer les uns avec les autres en fait donc ce qui était assez drôle c'est qu'on avait vraiment on a assisté à un dialogue entre eux ben voilà vous êtes sympa les filles etc et puis c'était vraiment vraiment chouette et c'était voilà ça fait partie des surprises qu'on n'avait pas imaginé avant de avant de produire cette cette installation donc on a eu aussi des gens qui ont essayé de nous on parlait de pirates tout à l'heure qui ont essayé de nous pirater le système donc notamment en envoyant par exemple 50 fois ou 100 fois le même message donc qu'est ce que ça fait donc ça la première fois on a été surpris puisque on n'avait pas on n'avait pas du tout appréhender ça et on a mis en place après un système d'outils nous permet de filtrer c'est à dire qu'on sait pour un numéro donné si ben si le message envoyé a déjà été envoyé plusieurs fois voilà donc on a limité je crois trois fois la possibilité d'envoyer le le même message et ça bloque mais voilà donc c'était intéressant d'avoir à faire un petit peu à cette utilisation alors donc c'est toujours très drôle en fait de voir les personnes qui s'emparent un petit peu comme ça de votre installation de votre oeuvre et de voir ce qu'ils essayent d'en faire donc le côté on essaye de faire bugger le système donc on a eu des gens qui ont essayé d'envoyer des lignes de code aussi voilà pour voir ce que ça faisait d'autres qui ont passé des petites annonces d'autres qui voilà qui vous en dialogue s'est installé donc assez souvent assez drôle et assez assez léger on va dire donc sur ce modèle là on a produit d'autres installations ici expression qui repose un petit peu sur le même fin pas qu'ils reposent c'est exactement le même procédé donc sauf que ici on était sur du mapping sur deux façades donc une première façade ici une seconde façade ici donc là on avait un petit peu fait évoluer notre notre installation et cette première façade permettait d'afficher les messages en entier donc pas sous forme de vignettes ou de blocs donc là on les voit ici avec toujours cette notion de mapping c'est à dire que les messages ici vont consciencieusement suivre un chemin et éviter les fenêtres alors on a utilisé pour voilà pour tracer des chemins on a utilisé des formes mathématiques un petit peu particulière qui s'appelle les courbes de bézier donc vous verrez ça je pense un petit peu un petit peu plus tard donc ça permet de fabriquer des courbes comme ça lisse et qui permettent de se connecter de se connecter assez assez simplement c'est des courbes qui ont été inventés par un industriel qui s'appelait je crois pierre bézier voilà pour dessiner des carrosseries de voitures dans les années dans les années 40 ou 50 voilà donc encore un objet mathématique là qui sur lequel repose nos graphismes et une fois que les messages avaient fini de terminer la course ici donc elle pouvait les messages pouvaient sortir en bas à droite voilà vers le vers le haut si je pense qu'il y en avait qui remontait en fait s'accumuler ici ce qu'on a appelé un dictionnaire c'est à dire qu'ici s'affichait un réseau de mots qui était dont la taille en fait dépendait du nombre d'occurrences c'est à dire le nombre de fois où le mot était apparu dans les textos voilà donc c'était ça permettait aussi un petit jeu des gens qui avaient compris voilà assez vite que si on employait le mot vous mange en fait ils allaient leur taille allait croître sur la visualisation voilà je peux bon pareil je peux vous montrer je l'ai pas fait tout à l'heure mais j'ai une petite vidéo qui est très 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 courte qui dure 30 secondes voilà donc vous voyez un petit peu donc c'était sur une place centrale à à bordeaux en 2010 ça fait ça fait ça va faire 11 ans donc vous voyez là les messages donc il n'y avait pas trop de smartphones à l'époque on était plus sur des des vieux téléphones voilà donc tout le monde tourne la tête et voilà les mots qui apparaissent ici donc là pareil avec cette notion de mapping vous voyez qu'il n'y a pas d'image qui s'affiche sur les sur les fenêtres donc ça pareil on a des outils qui nous permettent de projeter une image et puis de faire du dessin en disant ben ça par exemple je veux pas qu'il y ait de dessin qui s'affiche sur cette sur cette zone là donc on a produit on a produit pas mal d'autres installations donc voyez celle ci qui s'appelle aqua police pas aqua police pardon aqua type qui est ici une installation où on fabrique des organismes donc des poissons alors qui dont le comportement va dépendre du contenu du message vous envoyez un texto puis apparaît votre texto sous une forme comme ça un petit peu organique et puis il va naviguer avec d'autres poissons de texto dans dans votre univers en créant comme ça des des vagues des vaguelettes sur sur l'eau on a créé celui ci donc j'ai confondu c'est j'ai congé quoi j'ai compilé les deux noms les deux noms mais ici c'est texto police même principe avec la petite évolution que là on était capable de recevoir les images ce qui est devenu ce qui n'était pas forcément quand on a commencé à utiliser ce ce média de textos ce qui n'était pas forcément évident au début de de communiquer des images ce qui paraît aujourd'hui complètement voilà standard de d'envoyer des photos et là on avait intégré ça et on a fabriqué ici donc l'idée c'était sur le même principe les personnes envoient des textos des photos et puis on reconstitue comme ça un modèle en 3d donc là c'est plus vraiment du mapping c'était pour une soirée qui clôturait un événement qui s'appelait la semaine digitale à à bordeaux voilà on nous avait demandé on avait été missionnés pour fabriquer une installation collaborative donc à partir des textos donc on a réutilisé le donc ça c'est très fréquent quand on commence à être à faire du développement de prendre des briques des briques de code et de les réutiliser de projet en projet voilà éventuellement en les améliorant et là pour tous les projets que je vous ai que je vous ai montré basé sur ce principe de réception de textos on a une brique voilà qui permet de recevoir les textos et de les mettre à disposition en fait d'une autre application qui va elle les représenter donc visualiser ces données donc vous avez vu soit sous forme de briques soit sous forme de poisson ou soit sous forme de de modèle 3d dont le voilà dans la structure est faite de de ces messages donc ça c'est quelque chose de très commun et ce qui permet aussi d'être voilà de réutiliser un petit peu de capitaliser le travail qu'on a effectué sur les mois précédents ou les années les années précédentes donc ça c'est la partie vraiment création création du studio donc on continue d'installer de proposer ces installations notamment pour l'inauguration là du lieu où on travaille on avait installé gravity et donc ce qui a permis aux gens bien de s'exprimer un petit peu sur le voilà sur l'ouverture de l'ouverture du lieu je vais vous présenter maintenant la partie alors oui pardon donc j'avais mis cet écran donc ça c'est pour vous montrer que effectivement les spectateurs voient donc cette projection voient voie ces briques de mots ou ces poissons ou c'est c'est ces serpents de mots comme ça mais nous on a toujours ce qu'on appelle une régie c'est à dire que on est capable de d'administrer ou en tout cas de contrôler un petit peu la l'apparence de la projection donc on est souvent très souvent on est installé on est caché du public et on est installé de sorte à pouvoir quand même voir le évidemment la projection et à pouvoir régler aussi ici ce qu'on appelle des paramètres donc en fonction de la taille sur laquelle on va projeter bien on va pouvoir avoir plus ou moins de mots on va pouvoir colorer des mots donc tout ça on le fait à travers des appartements des outils qui sont qui qu'on a qu'on a programmé donc là vous voyez par exemple sur cette sur cette capture d'écran et bien on va pouvoir régler les couleurs des mots le nombre de mots qui apparaît en même temps on va pouvoir régler aussi le temps que le message mais avant de tomber et de et de faire voilà de faire une espèce de cadavre exquis comme ça de deux mots donc tout ça c'est des choses qu'on peut régler à chaque fois dans le dans l'application qui va dépendre vraiment du contexte où on installe cette cette application voilà donc j'ai une autre un autre projet qui s'appelle caligramme basé sur le même principe alors là qui n'était pas tant réel puisqu'on a fabriqué en fait un vraiment une vidéo à partir donc de messages et à partir aussi de séquences 3d voilà donc c'est un mélange de typos de séquences filmées et d'environnement 3d donc on avait c'était pour un festival qui se passait à un gain les bains et on avait on avait été voilà lauréat pour produire un film autour de voilà autour de l'esprit de noël et donc on avait proposé ben dans la même vanne que nos installations interactives et bien quelque chose basé sur de la de la typographie voilà notre projet de création qui sort un petit peu justement de ce système typographique et qui utilise un autre moyen d'interaction c'est ce projet qu'on a développé qu'on a produit qu'on a imaginé pour un événement à château pape clément donc il ya un château qui produit du vin pas très loin de bordeaux à à pessac et donc le propriétaire du château avait demandé donc organisé en fait pour ses clients plusieurs soirées événements voilà à l'intérieur du château donc là ce que vous voyez c'est vraiment où sont stockés le vin avant d'être d'être mis en bouteille et donc la demande c'était bien d'illustrer ou en tout cas d'accompagner une cantatrice donc qui produisait un spectacle tous les soirs qui durait quelques minutes mais répété et d'habiller ça avec des avec des images en mouvement donc là le on a habillé ça vous voyez avec les techniques de mapping on est là on projette à la fois sur ces surfaces un petit peu incurvées donc il faut avec le mapping bien compensé ces déformations donc là sur le sol c'était un peu plus simple de projeter là et sur le fond on avait un écran et toute la scénographie ou en tout cas tous les graphismes étaient scénarisés selon donc le morceau qui était chantée mais intégrer aussi cette composante temps réel par le fait que alors on ne voit pas très bien mais la la chanteuse avait un micro et on pouvait capter en fait les bah tout ce qui était comment dire informations sonores donc tout ce qui est intensité et aussi les fréquences donc par un procédé qui s'appelle analyse analyse spectrale et donc on était capable de traduire un petit peu c'est ces quantités là donc l'intensité du son en amplitude de mouvement donc ce que vous voyez là c'est des graphismes générés en temps réel c'est à dire par du par un programme mais qui vont évoluer en fonction des intonations de la voix de la de la chanteuse donc c'est à dire que si elle elle décide d'appuyer plus une note et bien les graphismes seront des faits différents des des fois précédentes d'accord donc il y avait cette notion à la fois là de scénario mais aussi de fabrication d'images en temps réel donc on n'est pas du tout sur de la de la de la vidéo voilà donc je montre quelques images peut-être je peux vous montrer tiens je l'ai pas montré tout à l'heure mais je peux vous montrer rapidement à quoi ça à quoi ça ressemblait voilà donc un petit peu tout voilà c'était ça je vais avancer rapidement mais ça ressemblait à ça voilà les images voilà donc vous voyez tous les mouvements là un petit peu de cet arbre de cet arbre un petit peu abstrait eh bien tout ça s'était piloté voilà par la voix et puis aussi par une dose de nombre aléatoire pour avoir des aspects comme ça un petit peu un petit peu organique et qui bouge qui bouge en temps réel voilà là voilà il n'y a pas trop de mouvement mais voilà donc ça tout ça on était en régie donc là on le voit pas mon était il ya un étage en fait qui est qui domine les cuves et bien on n'avait pas trop à contrôler si ce n'est juste nous appuyer sur start stop une fois que le show était lancé eh bien c'était c'était parti voilà donc ça ça fait partie aussi des commandes où on a une liberté un petit peu totale donc en accord évidemment avec la société qui s'occupait un petit peu de l'organisation de la soirée puis évidemment du propriétaire mais on a eu une liberté quasi quasi totale là dessus donc là je passe à la partie plutôt muséographique du studio donc là c'est on développe des applications plutôt à destination de des musées et en répondant à des appels d'offres donc un appel d'offres c'est on va répondre donc il ya un organisme ou une collectivité qui émet un appel d'offres donc un appel d'offres c'est quoi si on a besoin de de temps d'application faites nous une proposition c'est une sorte de concours en fait et donc nous on a répondu à ce concours à cet appel d'offres en 2000 2015 et on l'a remporté en fait avec avec une autre société qui s'appelle videlio et grand angle non c'est plutôt grand angle pour celui ci grand angle qui une société en fait qui fabrique du contenu vidéo et notre mission a été de développer ici des interactifs donc pour ce musée qui est la cité du vin à bordeaux donc il n'est pas très loin de là où je travaille à la fabrique pola donc c'est un musée qui est dédié vraiment à la culture du vin donc son histoire ces moyens de production de fabrication de distribution donc c'est assez immense en fait on se rend pas trop trop compte mais il ya donc il ya un bar ici au dernier étage pour déguster il ya un restaurant il ya des salles de conférence ici il ya une cave à l'étage donc c'est le musée là qui occupe la l'espèce de ventre ici un petit peu de ce l et puis vous avez aussi les bureaux l'administration en fait de de la cité du vin il ya une bibliothèque aussi et il ya des 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 centres de formation pour les pour les oenologues donc on peut voir pardon j'ai un chat dans la gorge excusez moi donc on peut venir faire des ateliers pour s'initier un petit peu à la à tout ce qui est oenologie et voilà donc c'est un lieu qui est qui est assez immense et assez assez majestueux en fait à bordeaux donc en bord de garonne et donc on était hyper content et très excités en fait d'avoir remporté cet appel d'offres qui a été un de nos qui reste peut-être un de nos plus gros projets j'en pleurais vraiment volontiers le terme de pharaonique dans le sens où on a travaillé quasiment un an et demi exclusivement là dessus sur des interfaces donc qui sont qui ont été qui ont été produites pour des écrans tactiles qui sont installés donc dans le dans le musée donc là on a développé vraiment plutôt une interaction tactile avec des manipulations d'objets et ce travail là s'est fait en collaboration avec à la fois l'équipe scientifique de la cité du vin donc comité scientifique qui veillait à la bonne lisibilité et à la validité des données qui étaient intégrées donc ça veut dire à la fois vérifier que les scénarios qu'on imagine sont en accord un petit peu avec le thème qui est développé vérifier que les images qu'on utilise aussi sont en accord les vérifier les textes donc ça on a eu un gros travail de j'allais dire de d'essayer de simplifier ou de montrer les étapes pour pour certains interactifs et puis on a travaillé aussi et bien avec les scénographes et les architectes en fait du du lieu donc là c'était un cabinet ou un studio anglais qui s'appelle casson man en fait qui a qui a travaillé avec des architectes parisiens xtu et donc là pareil on avait nous à respecter un petit peu le la charte graphique de la cité du vin donc la charte graphique c'est choisir le bon la bonne typo typographie on avait une demande et qui était de faire en sorte que tous les interactifs soient animés c'est à dire qu'on a l'impression qui est de la vie en fait dans les interactifs donc ça pour nous ça a pris la forme de d'animer comme ça des éléments de manière voilà permanente même s'il n'y a pas des personnes qui viennent qui viennent interagir donc on a produit au total 35 35 écrans voilà donc je vous mets quelques captures d'écran en huit langues différentes donc ça aussi ça a été un gros travail de de gestion et d'intégration de données et voilà avec du travail de d'animation voilà beaucoup de beaucoup de données voilà donc ça ça a été un très 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 gros travail notre projet qui nous a occupé pas mal c'est un projet qu'on a réalisé pour les boîtes c apc donc le c apc c'est le centre d'art contemporain de bordeaux donc c'est à la fois un musée et puis aussi il héberge un centre d'architecture qui s'appelle arc en rêve donc il y a les deux les deux choses dans le même bâtiment un bâtiment bord de garonne aussi à bordeaux qui servait de d'entrepôt de stockage de denrées au 19e siècle au début du 20e et donc là ils ont eu un projet entre les mains dans les années 80 projet plutôt orienté pédagogie qui était de proposer des boîtes que les enseignants donc de primaire et secondaire pouvaient venir prendre pour faire des activités autour de leur contemporain à l'école ou au collège donc collège je crois que c'était plutôt destiné au sixième sixième cinquième donc des boîtes qui contenait des activités des objets à manipuler des fiches informations bon tout le nécessaire finalement pour animer des ateliers sur des temps de sensibilisation comme ça culturel dans la classe et ils ont émis un appel d'offres donc la mairie de bordeaux le sap et son a mis un appel d'offres en 2015 auquel on a répondu pour moderniser ces ces boîtes et à donc nous on a proposé évidemment donc là on j'ai travaillé en collaboration avec un studio de design graphique design graphique pardon qui s'appelle public et un autre studio de qui fait plutôt du développement du design d'objets s'appelle zamax studio et on a proposé en fait de garder cette boîte et d'insérer à l'intérieur une dizaine ou une douzaine de tablettes et une fois que la boîte était déplié elle révélait ce qu'on appelait une marelle c'est à dire en fait une sorte de parcours comme ça numéroté où on allait voir ici des des représentations des oeuvres de la collection permanente du du capc et donc par le biais ici de ces de ces tablettes on a eu on allait utiliser donc un autre moyen d'interaction après les textos après le tactile un moyen d'interaction qui est ce qu'on appelle la réalité augmentée donc vous connaissez très certainement la réalité augmentée par le par le biais par exemple des des filtres instagram vous filmez votre visage et puis vient se plaquer sur votre visage des des effets ben là c'est exactement pareil donc on est donc je dis ça mais je je connais pas du tout les ces filtres instagram je vois je vois de quoi il s'agit et là en gros c'était on prend ça alors ouais c'est ça c'est ça existe ces filtres où on se filme et et donc là on a pris ce principe qui était qui est un peu innovant il ya cinq ou six ans et l'idée c'était de donner une tablette pour deux enfants les enfants en fait aller découvrir des activités par réalité augmentée sur sur le sur la marelle donc je peux je vais vous montrer une vidéo que vous compreniez les boîtes cpc donc l'appareil on a fabriqué aussi le site internet donc parmi les les compétences que l'on a à la boîte c'est qu'on est capable aussi de développer nos propres sites internet donc nos propres propres plateformes voilà donc les boîtes cpc voilà les premiers plans on a aperçu un petit peu de l'environnement du cpc c'est essai immense en fait et là voilà la boîte en situation donc qui est déplié et dans laquelle voilà vont se trouver donc il ya 12 tablettes dans une tablette enseignant en fait qui va permettre de préparer une sorte de parcours c'est à dire que tous les tous les exercices ou toutes les activités ne sont pas activés par défaut donc l'enseignant va pouvoir comme ça venir faire un parcours et vous avez vu donc les petits cubes en réalité augmentée viennent s'activer puis on clique dessus et on retrouve une activité donc qui est liée à l'artiste à sa pratique et pour faire découvrir un petit peu l'univers voilà donc ça c'est accompagné aussi d'une application sur le tni donc le tni vient un petit peu en complément des informations que les élèves peuvent trouver sur le sur la sur la tablette donc sachant qu'on s'adresse là à des élèves qui vont du cp pareil donc jusqu'à la sixième sixième cinquième donc avec des élèves qui savent pas forcément lire on a intégré un dispositif de consignes audio ça c'était important ça faisait partie aussi des des contraintes de du cahier des charges de l'appel d'offres voilà donc ça c'est les boîtes boîtes c apc donc ça pareil ça a été un projet qui nous a occupé pendant une bonne année une bonne année et demie donc on a développé non plus 25 applications d'if oui j'ai une question rafael demande si c'est vous qui faisiez les boîtes alors les boîtes c'était en fait on a répondu à l'appel d'offres on était trois trois entreprises donc nous pour le développement des applications cubic pour le développement en tout cas la création graphique la charte graphique et zamak design fabrique eux les objets donc fabriquer les objets alors je saurais pas vous dire mais ils ont utilisé je crois c'est une toile une toile de bâche en fait qui résiste au choc et là c'est de la mousse donc ça ils ont imaginé le vraiment le l'objet c'est vraiment du très spécifique voilà donc c'est pas quelque chose qui a été acheté dans le dans le commerce voilà c'est un studio qui s'appelle zamak design julien on peut faire une pause de deux minutes avec les élèves se dégourdissent oui ça roule couleur deux minutes histoire de rendre l'air un petit peu vous pouvez voir si on termine à quelle heure c'est midi midi 15 midi 10 midi 10 à ça la mini 10 ouais d'accord donc on a encore ouais 50 minutes on va dire ouais ouais j'ai peut-être peut-être accélérer je coupe le micro de ce moment Quand il était au courant, elle avait donné sa mobilisation. Elle a repris les O.L. Si tu pouvais venir, je vais bien. Tu as fait du tout, là, ça ? Non, plus du tout. Tu n'aimes pas une fois non ? Comment ? Tu n'aimes pas une fois quand ? Non, à part quand il y a des réunions pour l'école, mais sinon, non. Parce qu'il n'a pas le droit, ou parce qu'il n'a pas le droit ? Oui, parce que c'est moi. C'est toi qui veut pas ? Oui. Merci, Damien. Julien, tu as vu, c'est encore difficile la prise de parole pour eux. Oui. Tu ne te vexes pas par rapport à ça ? Non, 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 au contraire. Tu as aussi le regard des autres, ce qui n'est pas facile pour eux. C'est ça, déjà, je pense. Et puis, s'adresser comme ça à quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément, ce n'est toujours pas évident. Oui. C'est pour ceux-là, c'est l'âge aussi qui veut ça, c'est le regard des autres, enfin, tu vois ? Oui, 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 pas de problème. Ils ont 15 ans. Tu sais, c'est dur aussi de faire prendre la parole à mes étudiants, parfois. C'est vrai ? Oui, oui, ils ont 20 ans, donc parfois, ils n'osent pas. Et tu vois, ce qui est vachement difficile aussi pour eux, c'est de se voir à l'écran. Ah oui. Alors qu'ils sont tout le temps en train de se filmer. Oui, parce qu'il y a les autres, voilà, c'est le phénomène de groupe, je pense. Mais c'est le fait aussi de ne pas maîtriser, eux, leur image. Ah, oui, exact. Quand je tourne l'écran, ils piquent leur phare, ils sont gênés. Ouais. Non, mais pas de problème, je ne me vexe pas. Non, mais pas de problème, je ne me vexe pas. Non, mais pas de problème, je ne me vexe pas. Est-ce que vous êtes payé à faire ça, tout ce que vous avez fait ? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est un vrai métier ? Oui, c'est une bonne question. C'est un aspect important, en fait, de notre studio. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable d'évaluer le temps qu'on va passer sur tel ou tel projet. Et donc, ça, ça coûte de l'argent et c'est comme ça que je gagne ma vie. Donc, en fonction des projets, du temps, de la complexité aussi, je dirais, des projets à développer, on propose des budgets. Donc, à chaque fois qu'on répond à des appels d'offres, on propose un budget. Donc, c'est souvent le nerf de la guerre, il ne faut pas se cacher. C'est souvent là où ça coince. Et après, pour la partie artistique, oui, on tient aussi, on tient bien sûr à se faire rémunérer pour ses prestations. Donc, là, on s'adapte, on est plus adaptatif, on va dire, avec quand on va installer Gravity ou Expression ou les installations que je vous ai montrées. Là, on est plus, on va dire, plus… Voilà, on s'adapte aux lieux parce qu'on sait que des fois, des lieux n'ont pas forcément le budget. Donc là, ça va dépendre. Mais ensuite, oui, voilà, il ne faut pas perdre de vue que c'est mon métier. Et c'est comme ça que je gagne ma vie. Donc, c'est important, l'aspect financier est important, oui. Vous voyez, c'est aussi l'intérêt de cette séance aujourd'hui, c'est de vous montrer que, déjà, d'une part, on peut associer les mathématiques aux arts plastiques et que votre avenir, il se joue aussi à l'heure actuelle où on peut avoir des métiers passion. Alors, Julien, il a la chance d'exercer un métier passion pour lui et en plus de pouvoir en vivre. Et c'est à votre âge aussi qu'on peut susciter les vocations et aussi que votre avenir se joue. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, voilà, j'ai toujours tendance à dire, c'est à votre âge vraiment qu'il faut être curieux, qu'il faut être curieux, qu'il faut s'intéresser aux choses et que, voilà, il faut bien travailler parce que l'air de rien, en fait, moi, je vois, je rechignis un petit peu parfois, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a des solides connaissances, ça aide tous les jours. Voilà, entretenir ses passions, je veux dire. Oui, la curiosité, puis l'état d'esprit surtout, voilà, l'état d'esprit, d'essayer de trouver. Donc, vous avez le temps de trouver votre voie, mais voilà, c'est, bon, moi, voilà, rétrospectivement, je pense que le déclic s'est fait, ouais, entre le collège, fin du collège et lycée. Ça a été le moment clé où je savais ce que je voulais faire. Alors, on n'a pas toujours la possibilité de faire, de travailler dans un domaine qui nous anime. Donc, mais voilà, il faut tout faire pour et puis ça finit par arriver un jour. Voilà, moi, j'ai... Raphaël ? Avec le Covid, vous avez fait comment ? Parce que des fois, vous disiez des trucs d'or et tout, ça vous a pas choqué ? Ben, le Covid, là, oui, ça a arrêté un petit peu notre activité d'installation, d'installation. Ça, c'est certain. Pas qu'on en ait des dizaines, mais oui, il y a eu un ralentissement, quoi. Ça, c'est évident. Et notamment, là, on a travaillé l'an dernier, enfin, on continue de travailler sur un projet à Verdun pour un musée. Et puis, le chantier s'est complètement arrêté. C'est-à-dire, au mois de mars, on devait, nous, on devait terminer le projet vers juin, juillet. Et le chantier s'est complètement arrêté de mars quasiment jusqu'à juin, juillet. Donc, ça a été, tout a été décalé, quoi. Tout a été décalé, voilà. Donc, ça, oui, oui, ça a eu un impact. Puis, même au studio, là où je travaille, à la Fabrique Pola, ben, voilà, on fait attention, on porte les masques. On sent qu'il y a une atmosphère un petit peu, voilà, peut-être moins joviale qu'il y a un an, quoi. Ce qui paraît incroyable. Il y a d'autres questions ? Abdel ? Elle vous vient d'où l'idée des boîtes CAPC ? Ben, les boîtes, en fait, donc, il y avait déjà ces boîtes, au CAPC, qui existaient, mais sous une forme un peu plus archaïque. Et donc, dans l'appel d'offres, il y avait, en gros, c'était, donc, on veut moderniser ces boîtes avec du numérique, comment on peut faire ? Voilà, c'était ça, l'appel d'offres. Et nous, il nous est apparu important de conserver cette boîte. Et puis, on s'est dit, bon, ben, une boîte, c'est bien, mais c'est fait pour ranger. Et puis, je ne sais plus, il est venu l'idée, comme ça, de se dire, ben, ça peut nous servir de support de réalité augmentée si on la déplie. Voilà. Et puis, on a formulé notre proposition qui a fait mouche, à l'époque. Donc, c'est venu comme ça, l'idée. De garder la boîte et de la transformer, voilà, à la fois avec le numérique et à la fois physiquement, pouvant la déplier. Une autre question ? Non ? Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. N'hésitez pas. Ouais. Allez, ben, je continue ma présentation. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Ouais, 11h25. Donc, là, je vais vous montrer, voilà, donc, quelques captures d'écran des projets. Oui, qu'on puisse... J'ai travaillé aussi sur des projets... ...expérimentés. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je vais accélérer, là. J'ai montré plus de vidéos qu'au premier, troisième. Donc, là, des installations où on sort un petit peu de l'écran et on va sur des structures un petit peu plus architecturales. Donc, ça, c'était un projet. Donc, je vais passer rapidement pour les nuits sonores à Lyon. Et on a développé ici, pareil, un outil qui nous permettait, voilà, de créer des animations par du code. Donc, là, je vous montre un petit peu le programme qui avait un petit peu... qui était derrière, en fait, cette installation. Voilà, donc, c'est ce qu'on va faire, là, d'ici dix minutes, un quart d'heure. On va, comme ça, modifier certaines variables d'un programme. Et, voilà, donc, je vous montre, voilà. Ça me permettait de simuler ces animations sur la structure. Donc, un autre projet que j'ai développé en collaboration avec un studio qui s'appelle Cheval Vert, qui est basé à Paris, et où, là, on a développé un système, en fait, qui permet de parler comme ça dans un dispositif qu'on a appelé la chambre d'écho et qui permet, ici, de transformer le son de la voix en une espèce d'onde lumineuse qui va, ici, générer des motifs graphiques. Donc, très, très géométriques et basées, voilà, sur des compositions très symétriques. Et donc, ce qui m'a permis, ici, d'animer des ateliers, donc, dans un lieu qui s'appelle Stéréolux, à Nantes, qui est dédié aux cultures musiques et numériques. Voilà, donc, je passe assez rapidement. Donc, ça, c'est des projets aussi, ça fait partie de notre travail que de collaborer avec d'autres studios qui sont dans des domaines connexes avec le nôtre, donc, le graphisme, la musique, la scénographie, la fabrication d'objets, donc, comme vous l'avez vu, pour les boîtes CAPC. J'ai une partie, aussi, enseignement qui m'occupe aussi, la semaine, je dirais, à peu près un jour, un jour et demi. Donc, j'enseigne, je vous l'ai dit tout à l'heure, en licence Design et Master Design à l'Université de Bordeaux-Montagne. Et donc, là, vous voyez des étudiants en TD. Et donc, là, pour la dernière, c'était pour une des dernières TD que j'ai eues, donc, ça, c'était il y a deux ans. Donc, ce que je fais en général, c'est que j'essaye de proposer aux étudiants, eh bien, les choses que je pratique au studio, voilà, qui sont souvent, vous avez vu, on utilise des outils techno assez pointus. Voilà, donc, là, on avait travaillé, justement, avec le robot traceur, dont je vais parler dans quelques minutes. Et l'idée, en fait, de fabriquer, à partir du code et à partir d'éléments géométriques et de transformations géométriques, de transformer, donc, ce qu'on voit sur l'écran en un tracé sur papier. Donc, les étudiants sont venus. Les devoirs qu'ils avaient à faire, c'était, en gros, vous fabriquez, avec les outils qu'on a vus, vous fabriquez votre motif. Et puis, ce motif, on l'imprime et vous repartez avec votre impression. Donc, on a joué à la fois ici, vous voyez, sur les notions de rotation. Rotation, puis mise à l'échelle. Donc, là, typiquement, un rectangle qu'on fait pivoter trois ou quatre fois autour du coin central et on vient moduler avec des valeurs aléatoires la hauteur de ce rectangle. Et je travaille beaucoup, moi, avec la notion de grille, c'est-à-dire, on va prendre un élément, on va le répéter un certain nombre de fois et le transformer. Donc, ça, on va le voir tout à l'heure par une mise en pratique rapide. Donc, là, quelques photos qu'avaient prises les étudiants. Voilà, donc, le traceur en action. J'organise aussi, je participe à des ateliers. Donc, ça, c'est plutôt des ateliers d'initiation destinés à tout type d'étudiants et puis de professionnels ici. Donc, là, l'atelier s'était fait autour de cette machine que j'ai branchée. Donc, il s'appelle la Axidro. Donc, là, vous voyez, elle est en direct. Voilà, hop, là, vous voyez ma main. Et donc, je vais vous montrer, là, pendant que vous bien noterez sur l'ordinateur, je vais lancer une impression que vous voyez comment ça fonctionne. Et grosso modo, je fabrique mes graphismes avec un outil que je développe. Et ensuite, je transfère ça par des commandes, par un type de fichier vectoriel à cette machine, en fait. Donc, là, il y a un bras qui se déplace en XY avec un stylo. Donc, on vient attacher ici et qui vient donc se baisser pour venir tracer ou se lever pour, voilà, pour se déplacer. Donc, ça, ça fait partie. Voilà. Alors, oui, il y a un autre. Donc, je vous montre ça avant de passer. Donc, ça, c'est pareil. C'est un atelier que j'avais proposé à une école qui repose sur la technique d'ombre au cinéma. Donc, c'est-à-dire prendre six images légèrement différentes et par le passage d'une grille, hop, se révèle une animation. Donc, ça, ça fait partie des ateliers aussi. Quand j'ai une bonne idée, je la propose à des écoles ou à des centres d'art et puis j'organise ça. Donc, je développe des outils qui permettent aux participants d'expérimenter. Donc, ça, il y a à la fois un outil, on va dire, qui permet de fabriquer ces motifs et un petit peu de code aussi qui permet de générer la grille de motifs. Donc, là, vous voyez encore une fois cette notion de grille. Avec cette notion, on la sent de rotation. Voilà, donc, ce qui m'amène à ma pratique personnelle où je produis comme ça des œuvres numériques sur papier à partir d'algorithmes. Donc, je pense vraiment, non pas en termes de dessins particuliers, mais je vais plutôt penser en termes de processus. C'est-à-dire, je vais réfléchir, me dire, ben voilà, j'ai une grille, par exemple, de motifs. Qu'est-ce qui se fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Si ces motifs qui sont dans une grille, ben je les déforme, je leur applique une transformation, une motessie. Donc, j'augmente leur tâche, je diminue. Alors, motessie, ça leur parle ? On a découvert ça cette semaine. D'accord. Motessie, ça vous dit quelque chose ? Encore hier, on travaillait dessus. Bon, ben voilà. Eh bien, ça, c'est des notions que j'utilise très fréquemment. Donc, la notion, vous avez compris aussi, de positionnement dans le plan, par le biais d'un repère XY avec une origine. J'utilise aussi beaucoup les transformations. Donc, homothessie fait partie des transformations que j'utilise pour moduler la taille de motif, les rotations aussi et les déplacements aussi. Donc, comment on passe, un motif peut passer d'une place à une autre, voilà, par le biais de ces transformations. Donc, tout ça, c'est des choses que j'utilise, évidemment, quotidiennement au studio, mais dans ma pratique artistique encore plus, puisque c'est avec ces outils mathématiques que je peux fabriquer ce type d'image. Alors, je vous montre. Hop, voilà. Je vous montre le type d'image que je fabrique et que je vais imprimer ensuite. Et ça, je le fabrique à partir, voilà, d'outils que je programme moi-même. Donc, j'utilise un environnement qui s'appelle Processing. Donc, ça revient un petit peu. Alors, la vidéo ne se lit pas. Pardon. Je ne sais pas, il y a un problème. Ah, ça y est. Donc là, vous voyez une petite vidéo qui me permet de manipuler une grille d'ellipse. Et ces ellipses, en fait, je les déforme. Et une fois que je les ai déformées, je vais appliquer des rayures. Donc là, typiquement, vous voyez la mise à l'échelle, ici. Voilà. Donc ça, ça me permet, par le biais de cet outil, alors, ouais, 11h33, je vais vous le montrer rapidement. Je l'avais sorti tout à l'heure. Hop, je vous le montre rapidement. Donc, je vais changer d'écran. Hop, je vais changer de fenêtre dans la présentation. Voilà. Et je vais vous montrer en live l'outil. Voilà. Donc, les manipulations. Donc, tout ça, c'est un outil que j'ai programmé avec un langage qui s'appelle Processing, qui est basé sur du Java. Et voilà. Donc, en général, moi, ce que je fais, c'est que je pars d'une grille. Voilà, une grille dont je vais pouvoir régler, en fait, le nombre de cellules sur l'axe des abscisses, ici, donc, sur la longueur de l'écran. Donc, vous voyez, j'ai un petit contrôle ici qui me permet, voilà, de mettre que deux cellules. Et puis, je peux faire pareil sur Y. D'accord ? X, Y, excuse-moi, Julien. Oui. X, on parle de l'axe des abscisses horizontales. Y, l'axe des ordonnées verticales. Exact. C'est ça. Donc, là, il est vertical, mais il est orienté vers le bas. Ce qui est peut-être un peu perturbant, voilà, par rapport aux représentations qu'on fait en cours, en général. On a l'axe des Y qui part, qui pointe vers le haut. D'accord ? Donc, là, je peux faire ça. Donc, je peux dessiner à l'intérieur mes ellipses. Voilà. Et j'ai un paramètre, donc, ce que je vous indiquais tout à l'heure, qui me permet de faire une homothésie. Donc, là, par exemple, je vais diminuer la taille sur l'axe des X de toutes les ellipses. Donc, là, par exemple, je vais me mettre au paramètre 0,5. Donc, 0,5, ça veut dire la moitié de la taille de la cellule, 50%. Voilà. Donc, et à contrario, sur Y, je peux augmenter. Donc, je vais me mettre à 1,50, donc 150%. Vous voyez, je crée comme ça des interférences et je génère en quelque sorte de nouvelles formes qui se retrouvent à l'intersection de ces deux formes. Donc, mon travail, en fait, va consister à imaginer ce type de dispositif. Oui. Question de Raphaël. Oui. C'est tout le temps des ronds qu'il y a. Alors, ça peut être d'autres formes. Ça peut être complètement d'autres formes. Donc, là, j'ai mis des ronds, mais ça peut être autre chose. Voilà. Donc, là, par exemple... Tu as entendu la question de Raphaël ? Oui, c'était si j'utilisais que des ronds, c'est ça ? Oui, oui. Ça peut être des carrés et tout aussi. Oui, ça peut être des carrés. Alors, j'utilise ce qu'on appelle une technique de polygonisation. Alors, je ne sais pas si le terme est exact. Polygone, ça leur part. Polygone, voilà. Donc, c'est un ensemble de sommets qui sont reliés par des arrêtes. Donc, là, je m'en sers pour fabriquer ici ces ellipses. Et là, j'ai un paramètre, en fait, qui me permet, justement, de venir modifier. Alors, on va le voir. Vous voyez ? Donc, là, par exemple, c'est une ellipse, entre guillemets, qui est plutôt en losange, mais qui n'a que quatre sommets. Donc, si je vais au minimum du nombre de sommets qui est trois, j'ai un triangle. Et puis, plus j'augmente, voilà, et plus... Voilà. J'affine et j'arrive vers une ellipse. Donc, ça, c'est intéressant aussi parce que ça me permet d'expérimenter avec d'autres formes. Donc, je vais... Alors, voilà le type d'outils que j'utilise. Donc, je peux rajouter aussi des rayures. Voilà. Donc, je peux expérimenter. Je peux déformer aussi tout ça. Voilà. Donc, je déforme. Je peux modifier l'écartement des rayures. Et ça me produit, voilà, ce type de graphisme que je peux exporter ici avec ce bouton. Alors, je vais juste... Je regarde l'heure. Ouais, non, ça va. Je vais juste lancer une impression. Donc, ce que je n'avais pas fait tout à l'heure, mais j'avais prévu tout. Et je vais vous montrer, donc, pendant qu'on va travailler ensuite sur le petit programme en ligne. Alors, je vais repartager la fenêtre. Voilà. Voilà. Donc, j'ai préparé, en fait, j'avais préparé hier soir deux impressions à partir de cet outil. Donc, vous voyez, le type de fichier qui est produit, c'est vraiment ça. Depuis mon outil, je produis ce type de motifs que je vais ensuite imprimer. Donc là, ce que je vais faire, j'en ai pour à peu près une minute. Je vais régler ça et puis je vais lancer l'impression. D'accord ? Écoute, si eux, pendant ce temps-là, ils vont s'installer à leur ordinateur ou à leur session ? Alors, peut-être... Alors, oui. Tiens, peut-être, ce sera plus malin de faire ça. Je vais terminer ma présentation et comme ça, pendant que vous vous installez, je prépare mon stylo, je lance l'impression et on passe sur le programme. Attendez, il m'a terminé la présentation. Raphaël, question ? Alors, question de Raphaël, ces trucs-là, est-ce que ça se vend après ? Alors, les trucs... Oui, les œuvres, oui, je les vends, je les vends, ouais. Je les vends en ligne. Donc, je... En général, c'est plutôt des collectionneurs qui me contactent. Et donc, je les vends aussi en galerie. Donc, ce qui me permet... Voilà. Donc, j'ai un Instagram où je poste assez régulièrement tous mes prints. Voilà. Et voilà, j'ai expérimenté aussi... Alors, je vais rebrancher sur ta question qui m'amène à la présentation en galerie. J'ai utilisé aussi des robots industriels pour faire des tracés. Donc, c'est des bras robotiques qui sont vraiment dans l'industrie, par exemple, automobile ou l'industrie qui a besoin d'automatiser ses chaînes d'assemblage. Donc, on a... J'ai dérivé ça avec un studio qui s'appelle ATB qui a mis à disposition ces robots, mais plutôt dans le volet artistique. Et donc, voilà. Donc, d'autres impressions faites par le biais d'une technique qui s'appelle la sérigraphie. Et en septembre de l'an dernier, j'ai pu exposer mon travail à Bordeaux. Et donc, j'ai pu vendre, effectivement, ces œuvres. Donc, il y a des collectionneurs qui s'intéressent à ce type d'art génératif. Donc, je passe rapidement sur mes influences. Je pense que Luc vous en reparlera très prochainement, notamment de Vera Molnar qui est une des pionnières dans ce domaine-là, avec la particularité qu'elle a commencé à penser ce type de processus, c'est-à-dire faire des dessins avec des règles algorithmiques sans avoir d'ordinateur. Donc, elle a eu accès à des ordinateurs, mais bien plus tard, une dizaine ou une quinzaine d'années après avoir commencé à concevoir ce type de dessin génératif. Voilà, je vous montre George Neese. Donc, c'était à l'époque, artistes étaient aussi ingénieurs parce qu'ils travaillaient dans des lieux. Les ordinateurs n'étaient pas si accessibles que ça, étaient vraiment réservés à des boîtes qui en possédaient. Je vous montre quelques artistes. Voilà. Frider Nacké, qui lui est allemand et qui était plutôt mathématicien plutôt qu'ingénieur. Et voilà, donc ici, un artiste polonais qui fait des dessins, donc si vous remarquez, d'un seul trait. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant. C'est assez beau, je trouve, sur l'objet mathématique. Voilà. Donc, vous pourrez aller voir, mais je pense que Luc vous transmettra donc mon Instagram et puis le site où vous pouvez retrouver toutes les créations du studio. Donc, je vais vous proposer maintenant de pratiquer un petit peu la programmation à travers un outil qui s'appelle Processing. Donc, c'est un outil, en fait, qui a été développé dans les années, au début des années 2000, donc même fin des années 90 et qui est un outil pensé par deux étudiants du MIT. Donc, c'est une école d'ingénieurs, designers, pardon, aux États-Unis. C'est Massachusetts Institute of Technology qui regroupe donc des gens qui font, voilà, de la physique, des mathématiques, du design d'objets. Enfin, c'est une école vraiment top niveau. Et donc, deux des étudiants ont proposé cet outil, cet outil, en fait, d'un point de vue plutôt pédagogique, en fait, pour initier ou pour donner accès à la programmation visuelle à des personnes, en fait, qui n'avaient pas du tout de formation ni mathématique, ni scientifique, ni informatique. Ils se sont dit, ce serait bien que ces gens-là, donc, tous des designers ou des architectes, des artistes, puissent expérimenter la programmation de manière beaucoup plus simplifiée. Donc, de ce projet-là est née l'initiative Processing et qui, notamment, regroupe aujourd'hui un éditeur en ligne qu'on va utiliser donc dans trois minutes. Voilà. Donc, je vous laisse peut-être vous installer et l'idée va être, voilà, de reprendre cette œuvre de Vera Molnar et de reprogrammer un petit peu ou de comprendre comment a été fabriquée cette œuvre. D'accord ? Voilà. Pendant ce temps-là, moi, j'installe j'installe l'Axidro. Allez, hop. Merci. 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 Etan a une question. Oui, j'écoute. Ça fait combien de temps que vous faites votre métier comme ça ? Alors, j'ai le studio depuis 2004. Donc, ça va faire 17 ans. Avant, j'ai travaillé un petit peu en indépendant. Donc, j'ai travaillé en solitaire, on va dire. Je faisais plutôt du design de site. et après, j'ai monté le studio de Rocks avec Mickaël, mon associé. Donc, ça fait une vingtaine d'années qu'on bosse ensemble. Alors, le lien, je vous l'ai mis dans espace des classes. 3F l'espace des classes 3F document en consultation mat lien donc, c'est collé sur lien dans la barre d'adresse de Matira. l'espace des classes Alors, vous pouvez coller le lien là, c'est le bord. Ah, il y a de l'asse. Non ? Mathieu, tu peux qu'il colle le lien. Oui. C'était un peu à cause. Oui. C'était un peu de faire. Comment ça ? Allez, on va Non, maintenant. Je ne vais pas en faire. Après, ils ne y a pas en faire. Oui, c'est en fait. Ouais, c'est en fait. C'est en fait. Tu m'en offres la mission. D'accord ? C'est en fait. C'est en fait. Ouais. voilà donc vous devez avoir la même ouais non on est pas encore j'ai beaucoup oui c'est bon Non, vas-y. Donc du print, vous avez compris, avec l'outil, j'ai généré ce motif que je vais imprimer sur ce traceur. Donc je vais le lancer. J'espère que ça va fonctionner. Je n'ai pas essayé. Donc je vais le lancer, puis vous allez voir, c'est parti. Voilà. Donc là, il va tracer le motif que j'ai généré avec mes techniques de génération de grilles. Voilà. Donc là, il va parcourir ligne par ligne. Et il finira par les dernières rayures. Donc on va le laisser tracer pendant ce temps-là. Et puis on reviendra. Donc il va prendre, je pense, à peu près 5-10 minutes. Une question de Mathéo ? Oui ? Combien ça vous rapporte de faire ça ? Alors, la partie artistique, elle ne me rapporte pas énormément. Ce n'est pas mon activité principale. Donc je dirais que ça représente même pas 5% de ce que je gagne par mois. D'accord. Voilà, c'est très peu. On peut quand même dire que gagner un maximum d'argent dans la vie, ce n'est pas forcément un objectif. Ce n'est pas forcément un objectif. L'objectif, c'est d'avoir un métier passion, comme je disais tout à l'heure, et ne pas aller au travail à reculons. Exactement. Oui, je pense que c'est ça. Moi, c'est vraiment ce qui se passe. J'ai de quoi gagner, enfin, j'ai de quoi vivre vraiment bien. Mais ce n'est pas… Voilà, je préfère m'épanouir en faisant ce qui me plaît plutôt que d'aller à reculons au boulot. Tous les jours. Bien, alors tout le monde est prêt ? Tout le monde est prêt ? Allez, on laisse le traceur finir son travail. Et puis, je vous le montrerai après. Donc là, on est dans l'environnement de code processing. Donc peut-être la première opération que je peux vous demander de faire, ça va être d'appuyer sur le bouton play ou plutôt run. Voilà, donc vous allez appuyer sur ce bouton-là. Donc le bouton qui est en haut, la flèche en haut. Bouton lecture. Le bouton lecture, voilà. Et normalement, eh bien, doit se produire dans la petite fenêtre là qui est à droite un graphisme, mais qui doit être a priori différent du mien. Ouais. Ah oui. Voilà. Donc je parie que sur votre écran, vous n'avez pas de ce losange-là qui est inscrit ici. Voilà. Donc pourquoi ça ? Eh bien parce qu'en fait, j'ai utilisé dans ce programme, à l'intérieur de ce programme, il y a un générateur de nombres aléatoires qui repose sur ce que vous avez vu il y a une dizaine de jours, c'est-à-dire sur le calcul de ces nombres avec modules. Donc il utilise une suite congruentielle linéaire, c'est-à-dire qu'on va produire comme ça une séquence de nombres qui sera pseudo-aléatoires. Donc tout ça, je l'ai utilisé ici dans ce programme pour générer ce motif-là. Et la fonction qui masque un petit peu cette génération de nombres aléatoires, c'est cette fonction-là qui s'appelle random. Donc souvent, on parle de nombres aléatoires, mais c'est un anglicisme, on parle aussi de nombres random, voilà, pour dire aléatoires. Donc là, la fonction random qui est écrite à la ligne 35 de votre code, elle masque un calcul avec une graine et une calcul de séquence de nombres pseudo-aléatoires. Je dis pseudo-aléatoires parce que vous savez que le hasard sur un ordinateur n'existe pas vraiment. C'est une machine en fait qui est faite pour exécuter exactement ce qu'on lui dit et ça aurait été bien étrange qu'elle puisse comme ça avoir des espèces d'illuminations un petit peu hasardeuses ou aléatoires. Donc pas du tout. En fait, ce qui se cache ou ce qui se trame derrière cette fonction, c'est vraiment le calcul basé grosso modo sur le calcul des nombres de Fibonacci. Donc avec des paramètres, des coefficients et une graine particulière. Donc il existe des très bons générateurs de nombres aléatoires. pour peu qu'on choisisse bien le nombre de départ. Vous vous souvenez que pour générer une suite comme ça de nombre, il faut donner un nombre de départ, donc le nombre X0. Et puis ensuite, on va calculer les nombres suivants en fonction des nombres précédents et en rajoutant ou en modulant avec un paramètre. Et la particularité de ces suites congruentielles, c'est qu'on utilise l'opération de modulo qui permet en fait de ne considérer que le reste de la division par le modulo. Donc par exemple, une suite modulo 35, on divise tous les nombres produits par 35 et on prend le reste et ainsi de suite. D'accord ? Donc c'est vraiment cette notion là qui est derrière les fonctions de génération de nombres pseudo-aléatoires, donc pseudo parce que ce n'est pas de l'aléatoire pur, on va dire. Et donc il y a des générateurs qui fonctionnent très très bien, donc avec une graine particulière, des paramètres particuliers et qui permettent de, donc tout le jeu c'est de produire des séquences de nombres dont la période, donc la période ça veut dire à quel moment, au bout de combien de nombres, on va retrouver la même séquence de nombres. Donc là ça se chiffre, pour ce type de fonctions, on est sur des périodes de quelques milliards ou même je ne sais plus, c'est des centaines de milliards de nombres. Donc il est très peu probable en fait d'épuiser, si vous voulez, la séquence entière de ces nombres aléatoires. Voilà, c'est quasi impossible. Donc là ce qu'on fait en fait quand on utilise ce random, eh bien c'est qu'on se positionne un petit peu dans cette séquence et on va choisir donc des nombres qui appartiennent à cette séquence. Et donc un bon générateur de nombres aléatoires, c'est un nombre aussi qui ne produit pas, enfin dans lequel la distribution de ces nombres est relativement étalée. C'est-à-dire qu'on va s'attendre à ne pas avoir des sortes de motifs de nombres qui peuvent se retrouver. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir par exemple sur 100 nombres aléatoires, on ne va pas retrouver 25 fois le nombre 10 par exemple. Donc on va dire une bonne définition d'une séquence de nombres aléatoires, c'est cette capacité donc à produire vraiment des nombres de manière distribuée de sorte à ce qu'ils soient bien distribués et aléatoires. Donc ça on utilise ça dans notre programme. Alors je vais vous faire modifier un petit peu, alors comment se construit ce programme ? Alors vous pouvez régénérer, si vous voulez, deux manières de régénérer des motifs. Donc vous pouvez appuyer sur stop et refaire run. Normalement vous devriez avoir à chaque fois un motif différent. Donc je vais vous faire, alors j'ai fait une, je pense que j'ai fait une petite erreur tout à l'heure parce que j'ai fait une modification et vous allez modifier, pardon, sur la ligne numéro 35. Vous devez ici avoir à la place du 4, vous devez avoir un 3 je pense. Oui, alors à la place du 4, vous mettez, à la place du 3, vous mettez un 4, voilà. Et vous relancez votre programme. Oui. Voilà. Donc visuellement, je vais expliquer à quoi ça correspond, mais vous devez avoir, voilà, ce type de graphisme qui a priori, donc vous modifiez ici, voilà. C'est pas forcément fondamental, mais ça permet de, voilà, de retrouver vraiment le sens de l'œuvre, les 4 éléments. Donc cette ligne-là, en fait, elle produit un nombre qui varie entre 0 et 3. Donc on a soit le nombre 0, 1, 2 ou 3 qui est produit par cette ligne. Alors vous voyez que le, donc vous pouvez régénérer un motif, soit donc en faisant start, stop, ou soit vous pouvez appuyer sur la barre espace en ayant cliqué d'abord sur le motif. D'accord ? Donc là, vous voyez, j'en régénère des 10 ans. Ok ? Alors, comment ça se construit ? Donc vous avez l'impression, là, a priori, de prime abord, que, ben voilà, on se positionne quelque part sur le plan, et puis on va dessiner comme ça des lignes brisées. Quand on le voit, on se dit, ben, ça pourrait être comme ça que c'est fabriqué, et puis on fait attention que les lignes qu'on dessine, eh bien, ne se superposent pas, ou n'intersectent pas d'autres lignes. Alors, en fait, le secret de ce programme, on va l'activer, enfin, on va l'activer, on va le découvrir, c'est que vous allez aller sur la ligne numéro 9, et vous allez remplacer le mot qui s'affiche en rouge, false, vous allez le remplacer par true. D'accord ? Donc, je le surligne, ici. T-R-U-E. 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 Bien. Vous allez relancer, donc, refaire play. Refaire play. Et vous allez voir apparaître un petit peu la structure, en fait, qui sous-tend cette composition. Donc, c'est une grille, sans surprise, une grille dans laquelle, eh bien, chaque cellule de la grille, ici, va contenir un motif. Donc, on peut les dénombrer, ces motifs. Il n'y en a pas beaucoup. Et d'ailleurs, il fait, c'est le titre de l'œuvre, ces quatre éléments. Donc, est-ce que vous pouvez les dénombrer ? Donc, il y a la diagonale, ici, celle-ci. Première diagonale. Il y a la deuxième diagonale, ici. Donc, essayez de la trouver. Et il y a la ligne verticale, ici. Vous voyez, qui coupe un petit peu la cellule en deux parties, droite et gauche. Et il y a une autre ligne. Donc, c'est la quatrième motif. Donc, c'est ligne horizontale qui coupe votre cellule en cellules mini-cellules haut et mini-cellules bas. D'accord ? Et tout le programme est basé, en fait, la fabrication de motifs est basée sur une combinaison, en fait, de ces différents éléments. Donc, ce qui marche bien, en général, avec ce genre de programme, c'est de faire en sorte qu'il y ait des symétries pour des cellules. Donc, vous voyez que là, d'avoir les deux diagonales, on a à la fois cette symétrie un petit peu, je dirais, un petit peu axiale, verticale, et puis, on peut avoir aussi cette symétrie ponctuelle. Si on retrouve ici, si on prend la symétrie par rapport à ce point, et bien, en fait, quand on a deux diagonales comme ça, elles sont symétriques par rapport à ce point. Donc, ça, c'est une des forces de ce mode de représentation. Et d'ailleurs, je peux vous montrer, ça porte le nom un petit peu spécial de Couchet Tile. Donc, voilà, je vous montre quelques images. Voilà, on peut générer énormément de motifs à partir de ce principe de symétrie. D'accord ? Donc, vous avez un certain nombre de cellules, et dans ces cellules, vous faites des dessins symétriques. Alors, souvent, ça va prendre, en fait, vous allez faire des rotations dans les cellules, et vous allez combiner, en fait, ces éléments. Donc, ça permet, en fait, de produire ce type de pattern, de motifs. D'accord ? Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va simplement modifier ce que je vous montrais tout à l'heure dans l'outil. On va modifier les paramètres, ici, de résolution de gris. C'est-à-dire, on va dire combien de cases sur X et combien de cases sur Y. Donc, ça, vous pouvez le modifier à la ligne numéro 6 et numéro 7. Donc, sur la ligne numéro 6, vous allez modifier le nombre de cases en X. Donc, vous relancez le programme. Et vous voyez que là, on a des cellules qui ne sont plus du tout carrées. D'accord ? Donc là, vous pouvez essayer des valeurs. Donc là, vous pouvez essayer des valeurs sur X et Y, enfin, sur RAS et Y. Et vous pouvez régénérer. Donc, vous pouvez régénérer autant de fois que vous voulez. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il n'y a pas une infinité de grilles. Il y en a un nombre fini. Ce serait un bon exercice de réfléchir à combien il y a de grilles est possible à partir de ce principe-là. Alors, Julien ? Oui ? Ça me rappelle un tableau sur lequel on a travaillé, les 40 000 carrés de François Morlet. Vous vous rappelez ? Où la couleur, elle était générée, elle était choisie de manière aléatoire à travers les chiffres de l'annuaire. Et on retrouve ce maillage du tableau avec l'œuvre qu'on est en train de réaliser et aussi ce qu'a utilisé François Morlet, les 40 000 carrés, 200 par 200. Donc là, vous êtes en train de jouer sur le nombre de cellules à l'horizontale à la verticale. François Morlet, lui, il a fait 200 sur 200. Voilà. Alors là, vous pouvez aller sur des dimensions. Je vous conseille de rester sur des dimensions un petit peu raisonnables. Là, on pourrait, pourquoi pas, mettre, comme François Morlet, res x égale 200, res y égale 200. Donc, c'est possible. Mais vous allez voir que les cellules vont être tellement petites qu'en fait, on ne va plus rien voir. Donc, vous allez avoir quasiment un écran noir. Mais ça peut faire partie des essais. Alors, vous avez un autre paramètre, en fait, qui peut être intéressant. C'est cette, sur la ligne numéro 8, vous allez pouvoir modifier l'épaisseur des lignes, en fait. Donc, vous voyez, là, on a une épaisseur de ligne qui est de 4 pixels. Mais vous allez pouvoir mettre, par exemple, un pixel. D'accord ? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît ? Oui. Donc, sur la ligne 1, vous avez ici, sur la ligne 8, pardon, vous avez quelque chose qui s'appelle épaisseur ligne. Et vous allez pouvoir modifier ce nombre. Donc, ce nombre, il correspond à l'épaisseur de la ligne. Donc, plus le nombre est grand, et plus la ligne va être, va occuper un espace épais. Donc là, par exemple, si vous essayez avec 1, vous voyez, on se retrouve avec des lignes très, très fines. Par contre, si on essaye avec, j'en sais rien, allez, 15, soyons fous, vous voyez qu'on a des lignes ultra-épaisses. D'accord ? Donc, ce qui donne, ce qui peut être intéressant aussi sur le processus de recherche. Alors, si vous en avez un qui est, si vous avez un graphisme qui est stylé, comme vous dites, vous pouvez le sauvegarder. sauvegarder. Donc, il y a une autre touche du clavier qui a été activée, autre que la touche de la barre espace. Vous pouvez appuyer sur la touche S de votre clavier. Et la touche S, en fait, il va vous proposer de sauvegarder le fichier, donc l'image, vous faire une capture, et de sauvegarder le fichier sur le disque dur de l'ordinateur. Alors, il faut compter sur le scale et appuyer sur S. C'est le cas de la touche S de votre clavier. Alors, je vais vous montrer deux autres choses que vous allez pouvoir modifier. Et surtout, je vais vous montrer cette génération de séquences aléatoires. Donc, on va afficher, en fait, les valeurs qui ont été sélectionnées pour chaque cellule. Moi, je me remets ici. Je vais me remettre en 10 par 10. Et donc, regardez bien, on va modifier les paramètres sur la ligne numéro 10 et 11. Donc, pareil, sur la ligne 10, vous allez mettre la valeur true. Sur la ligne numéro 11, vous mettez false. D'accord ? Sur la ligne 10, je répète, vous mettez true. Et sur la ligne 11, vous mettez false. Et donc, si je relance le sketch, en fait, vous allez voir les valeurs qui sont associées à chaque cellule. D'accord ? D'accord. Donc, là, alors... S'il vous plaît. Est-ce que vous avez... Non, non, on n'a pas de le faire. D'accord. Je tiens, en fait, les lignes 10 et 11 et mettre sur la ligne 10 la valeur true et sur la ligne 11 la valeur false. Non, non, mais on n'a pas. On n'a pas ou pas ? C'est bon ? C'est bon, c'est bon. OK, donc là, je vais expliquer un petit peu ce qui se passe. Et je dirais que... Chut ! Ouais. Je dirais que le cœur du poulet, en fait, ça se situe donc ici. Au moment où on va sélectionner donc sur la ligne 35 35, notre nombre aléatoire. Donc, vous voyez que pour chaque cellule, il a un nombre qui vaut soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Et c'est en fonction de ce nombre-là qu'on va associer un motif qui va être dessiné. Donc, tout ça, ça se passe sur ces quelques lignes ici. Donc, on dit... Par exemple, sur la ligne 44, on va dire que si le nombre qui a été sélectionné, c'est le nombre 0, alors on trace une ligne. Alors, je vais vous expliquer et faire le lien avec le cours de mathématiques sur les repères. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, on est... Je me place au niveau d'une cellule, ici. Et au niveau de cette cellule, en fait, de manière un petit peu cachée, qui n'est pas affichée sur le dessin, on va avoir, donc, cette notion de repère. D'accord ? Donc, on va avoir, ici, un axe des X. Ce n'est pas dessiné, mais qui est présent quand même. Un axe des Y. Donc, attention, il est orienté vers le bas. Et ici, on a l'origine de notre cellule. Donc là, ce que je dessine, c'est vraiment une cellule, ici, n'importe laquelle. Donc, par exemple, je vais dessiner une cellule qui a, pour nombre associé, donc la valeur 0. D'accord ? Donc, on va dire, ça, c'est une cellule. Le nombre 0 a été tiré. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, notre cellule, ici, notre rectangle, il a une taille, il a une largeur, il a une hauteur. Donc là, on va avoir, je vais noter L, la largeur, et H, sa hauteur. D'accord ? Ce qui fait qu'on va avoir des points à l'intérieur de cette cellule qui vont avoir des coordonnées. D'accord ? Qui sont situés pour les X entre 0 et L, et pour Y, entre 0 et H. Donc, si on donne deux nombres qui sont compris entre ces bornes, eh bien, on va placer un point ici. Donc, ce qu'on va faire pour la cellule 0, c'est qu'on va tracer une ligne qui part de ce point. Donc, ce point, il a pour coordonnées donc, X, 0 et Y, eh bien, 0 aussi. D'accord ? Et on va tracer une ligne jusqu'à, ici. Ici, il y a deux coordonnées. La coordonnée L. Et en hauteur, ici, je suis à la coordonnée H. D'accord ? Voilà. Donc, on représente dans ce système un point par deux nombres. Voilà. Donc, géométrie associée à des nombres. Et je vais tracer une ligne. D'accord ? Donc, je vais tracer une ligne. Donc, c'est bien ce qu'on constate pour quand on a le... Ici, le... Alors, si vous réactivez, ici, on va réactiver le dessin. Donc, remettez sur la ligne numéro 11 la valeur true. Et vous allez voir que pour la ligne 0, correspond bien ma diagonale qui part, donc, de l'origine de la cellule. Donc, vraiment, il faut s'imaginer qu'on a un repère ici. Et on va tracer la diagonale. Donc, ça, c'est... Voilà. La ligne numéro ici, 46 qui dessine cette première diagonale. D'accord ? Donc, vous avez compris qu'à chaque fois qu'on a un nombre 0, 1, 2, 3 ou 4, on va associer un dessin géométrique en fonction de ses coordonnées. Donc, ça, ici, par exemple, que je vous dessine la cellule numéro 1. Donc, hop, numéro 1, on a ça. Eh bien, on va dessiner la ligne opposée. D'accord ? Donc, le jeu, ce serait peut-être de voir dans le code à quoi correspond. Donc, là, on serait sur des coordonnées 0 en X et... Pardon, L en X et 0 en hauteur. et on irait de l'autre côté en 0,1. D'accord ? Donc, ce qui correspond ici à ce dessin. D'accord ? Vous voyez, je viens en largeur 0 et 0 hauteur. D'accord ? Et puis, en fait, là, vous auriez la possibilité après de dessiner un motif particulier. Voilà. Donc, là, le travail de Vera Molnar a été d'imaginer ce processus. Donc, déjà, de grille et de sélection de nombres aléatoires pour chacune de ces cellules de grille. Donc, un petit peu à ce qu'a fait François Morlet. Et là où ça a été super, ça a été de se dire pour chacun de ces nombres aléatoires, je vais imaginer un motif, donc une ligne qui se dessine en fonction de ce tirage de nombres aléatoires. Eh bien, certainement, vraiment, ce qui fait vraiment l'artiste, le fait de sentir ou de voir que le fait de dessiner comme ça des diagonales, elles vont se combiner et se répartir sur l'espace. D'accord ? Donc, vraiment, il y a cette notion de repère derrière chaque cellule. Julien ? Oui ? On va être obligé de s'arrêter parce que les gamins doivent passer à la cantine avec le protocole, on n'a pas trop de latitude. Je pense qu'ils ont beaucoup aimé. Oui, très bien. Donc, dans 15 jours, on aura un atelier de création sur Scratch et puis je pense que les élèves t'adresseront leurs heures. Oui, super, avec plaisir. Voilà, on te tiendra au courant. Oui. Les élèves, vous fermez bien les sessions et puis en sortant, si vous voulez dire un petit mot à Julien, un petit merci ou ce que vous voulez, n'hésitez pas. Merci, Julien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de rien. Vous avez sur l'écran le print qui a fini. J'ai mis sur pre-note le lien ici.